Ok on est de retour, j'ai fait une petite pause car j'ai vu qu'il y avait Excelia qui m'a mis un message comme quoi on pouvait récupérer une nouvelle tenue de la flotte écarlate vu que j'ai rejoint la flotte écarlate dernièrement et j'ai pu récupérer ça, si on parle à Neva, donc équipement du capitaine pirate rouge, donc c'est classe moi j'avais pris ça, mais ça on peut l'acheter à n'importe qui, du coup c'est pas vraiment très haut placé c'est tous les bravaches qui ont ça, mais là on a la tenue capitaine qui est quand même un peu plus stylée ça ressemble un peu à celle du CISDEF, c'est un peu le même système avec les épaulettes et tout ça mais ouais c'est sympa, c'est cool, donc on est comme ça maintenant En tout cas, on est parti, donc allons trouver notre petit robot, on va descendre, par où on descend ? Allons trouver notre petit robot, il y a encore des bestioles ici Moi quand j'étais arrivé ici, c'était en pleine nuit, il pleuvait et tout ça, c'était un peu... C'était assez dangereux Alors on va voir, j'ai des... attendez On a que l'expérience, on va manger des trucs J'ai ça aussi, mais ça ça dure pas très longtemps, une minute et trois minutes Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, vitesse de rechargement Après on a ça aussi Tadada, cinq minutes La tonique solaire Allez on y va Donc ils ont parlé de créatures un peu étranges ici, genre des sirènes ils appellent ça Donc on va voir un peu de... ce que c'est Donc voilà, à quoi ça ressemble une sirène Ah ça y va les critiques hein ! Un bon fusil à pompe marche bien, vous mettez des fléchettes dedans, c'est pas mal Ouais, surtout le... le saignement fait très très mal en fait On va faire attention à l'eau On va faire attention à l'eau Voilà J'aime pas ces petites créatures Cet endroit peut-être assez dangereux si vous êtes mal équipé Faire attention au gaz aussi Faire attention au gaz aussi Il y a des gens qui viennent nous... plus ou moins nous aider Pour le moment, parce qu'il y a une grosse créature On va recharger ça Ouais ils sont en train de tirer dessus aussi Cadeau ! Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Pas mal de petits trucs à récupérer un peu partout là C'est pas mal Pas mal de drogues qui traînent en fait Ok très bien, on va... On va avancer Et il est ici Il est ici Encore une fois, des calovores Encore une fois Reddetes Autedes Cotré Vous il n'en a pas Dégéné Aux Pañez Aux Aux Léves Quelques Sufficient, batterie, required, type, microcell, inquiérate, salvage yard. Ou alors les acheter, moi je les avais construit moi-même mais du coup il faut chercher en fait des parties là-dedans, du coup nous on va juste les payer pour aller plus vite. Mais les sirènes sont pas mal comme ennemis, j'aime bien ces créatures. Peuvent être dangereux. Mais ouais, un bon fusil à pompe avec des fléchettes. C'est terrible. Surtout dans Tarkov. Alors vous auriez une microcell. Ah, donc c'est là où votre machine a été. C'est pas de jus. Les fléchettes d'eau, c'est pas ça ? Ces petits déchets sont partout sur cette roque. Surtout le pouvoir d'un penlight si vous l'avez. Mais une microcell. C'est une technologie militaire. Je pense qu'on peut avoir une, mais je peux vous promettre. C'est pas dur. C'est pas dur. Vous pourriez probablement faire un Frankenstein ensemble en utilisant notre système de fabrication ici, mais seulement si vous avez des schématiques de qualité. Alors, je vais juste bracer pour un petit sticker-shock. Tout légal. Je vais voir s'il a des trucs intéressants ou pas. Je pense pas qu'il ait vraiment des choses super intéressantes. Eau très lourde. Résistance aux dégâts, charge max. C'est pas mal, ça. Cocktail mélangeant plusieurs à col fort et du verre parfum de soda. On va prendre tout ça. Ça m'intéresse. Microsel. Valeur 12K. Recyclage de Nira. On peut lui demander ça. On peut prendre Moby Dick aussi. Tiens, on peut lui vendre des armes. Parfait. Très bien. Alors, vous m'avez dit que vous avez des outils pour fabriquer Microsel. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Je suis pour la fortune. Vous pouvez m'en dire plus sur ces sirènes. Les clips, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'une calovore ? Unique en sauveur, pourquoi ce nom ? Bah du coup, en fait, on peut... On peut pas vraiment négocier. Ouais, on peut pas vraiment négocier. Voilà. Bah attends, je peux te vendre mes armes. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il achète tout et n'importe quoi, le mec. Voilà, très bien. Bon, ça refait tout l'argent. Voilà, on a le truc. Donc, on peut le fabriquer. Il faudra, comme j'ai dit, sûrement récupérer du matériel et après, vous la fabriquer ici. Je sais pas si moi, j'ai le plan. Mais vous allez avoir le plan, en fait. Le mec va vous donner le plan. Mais de... Ah bah, Microsel, c'est ici. Et il faut ça, en fait. Donc, c'est des objets uniques, bien sûr, que vous allez devoir récolter dans les débris. Donc, c'est pas vraiment intéressant de le faire. A ma connaissance, vous en avez... L'utilité seulement, maintenant. Rien d'autre. Il y a des gros mechas ici, quand même. On est de retour. Baterie acceptée. Operational power levels restored. Analyzing. Residual damage detected. Impact shielding. Visual systems. Damage within acceptable limits. Vous avez une nouvelle mission, le Major Adrien Sanon, je vous rappelle. Major Sanon... En gros, il y a un groupe de bandits qui a... Qui a mis un bidule sur la tête d'une sirène et ils peuvent la contrôler. Donc, on va... On va l'aider. C'est caché ou pas ? C'est ici. T'as quoi comme arme un peu ? T'as pas l'air de faire très très mal. J'ai vu des robots comme ça de la flotte écarlate qui étaient mieux. C'est impressionnant, mais sans plus. Je crois qu'on va devoir manger des plats pour se rebooster. Par où on passe, Kaiser ? Oh mon dieu. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Ah bah bravo. Il y avait une mine. Tu sais où tu vas, Kaiser ? Ça serait bien qu'on puisse retrouver des... Des parties de vaisseaux. Oh mon dieu, il est revenu à son point de départ. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Je vais faire une sauvegarde rapide, je couperai si c'est trop long. Je crois qu'il a été un peu désorienté. Normalement, il est essentiel là-bas, je crois. Sur la droite. Il a été désorienté par les combats, je pense. C'est bon, tu avances, ça te ferraille. On va pas être copains. C'est bon, je crois qu'il est sur la bonne voie. C'est bon, je crois qu'il est sur la bonne voie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, attendez ici, je vais jeter un oeil. Comment ces gens ne l'utilisent pas utiliser une TX-39 ? Je valide l'attaque frontale, allons faire le ménage. Alors, une seconde, on va manger, on va prendre un repas. Hop, distance aux dégâts. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Tout, 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 tout. C'est un peu embêtant à chaque fois que je dois en regarder dans l'inventaire. Ce serait bien qu'on ait des plats tout faits. Allez, go. Genre une série de plats et on en bouffe. Je ne sais pas. Ou alors plus de favoris. Allez, là, là, la créature. Wow ! Eh, robot ! Let's go ! J'ai quoi derrière moi ? Vache ! Les autres sirènes, en fait, sont venues aider, j'imagine. J'adore ce truc. C'est bon, tu y arrives ? C'est bon, tu y arrives ? Ça a fait mal, ça a fait mal. Ça a fait pas mal mal. Donc, l'unité 99, c'est elle qui avait le bidule là sur la tête. C'est celle-là. Ah, les munitions, comme elles descendent. Alors, Drain et moi, ils ont besoin pour vous empêcher de possible des attaques d'Orymorph. Ça marche. On peut, on peut se balader un peu. Alors, là, on a quoi ? Tablette de, tablette de spécialiste de l'U.C. Je crois que, ouais. On a eu un quoi ? C'est un... Casque. Ouais. Ah, ça me fait peur, ces munitions, moi, qui... Qui descendent aussi vite. Je vais devoir arrêter d'utiliser mon... Mon filie d'assaut, là, pendant un petit moment, je pense. Si je veux garder quelques mun, alors... Comme ça. Et on est bon. Waouh. Oh mon Dieu, combien il y en a ? On fait ça vite, hein. Après, on s'arrête. Enfin, après, on continue. Voilà. Comme ça. Comme ça. Quand on n'est pas au 6 def, en fait. C'est assez rare de trouver leur équipement, en fait, dans le... Comme ça, dans le... Quand on n'est pas au 6 def, en fait. Quand on n'est pas dans un endroit du 6 def. Intéressant. Quand on rentre... J'aime beaucoup, hein, tous les boosts qu'on peut avoir dans le jeu. Encore une fois, ça me rappelle beaucoup, hein. Alors, le cas, donc, du coup, pour moi... Ah, on va plus vite que toi. Donc, du coup, je suis très friand de ça, en fait. C'est pas au décollage, ça marche. Alors. On va déposer tout ce qu'on a. On va déposer tout ce qu'on a. Il y a de la nourriture, il faudrait que je dépose. Ça et les armes, pareil. Voilà, on est à 216, c'est pas mal. 160 notes, allez. Qu'est-ce que vous avez fait, le groupe ? L'arrivée, c'est complet. On va. C'est bon, Kat. Mais ouais, je voudrais bien aussi pouvoir mettre en favori plusieurs nourritures. Ça manque de favori, donc. Et... Orbit stabilisé. Stroud, et le ship, peut être bon, mais alors quoi ? Ok. Une quantité de crédit, il s'en fout. C'est ça en train de parler, on s'en fout. Donc, on va retourner sur Mars, on va faire un voyage rapide plus simple. Et on ramène notre petit tas de ferraille. Notre Kaiser. Alors, honnêtement, avoir un robot avec nous, c'est bien, on peut l'utiliser et tout ça. Mais Kaiser est extrêmement gros et large. Dans les bâtiments, c'est une catastrophe. Si vous avez combattu avec Vasco, pareil, très 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 large. Donc, vraiment pas pratique pour tout ce qui est bâtiment. Tout ce qui est intérieur, c'est une catastrophe. Les robots sont extrêmement large. Ça, c'est un peu le problème qu'on a. Ça serait bien de pouvoir en faire des différents. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils ont tous à regarder mon vaisseau, là ? Allez, on y va. On va fêter les retrouvailles. Maintenant, il y a des défenses et tout. Ah, et on a ça aussi. Ça, c'est nouveau, ça. Là, on a des marines de l'U.C. Je ne peux pas croire ça. Major Sinon, Dr Walker. Tu es en forme de mieux que j'ai d'habitude, Kaiser. Ça ne doit pas prendre trop longtemps pour te rendre à la capacité de combattre. C'est bon de l'entendre. Je me suis dit qu'il y avait une nouvelle traite sur le horizon. Je voudrais apprendre plus. C'est bon. C'est bon. Je vous donne plus la vie. Plus, je vous donne plus la vie. La occasion. Où est-ce que nous allons ? Lendinien. Hmm. Oh. Lendinien. Merci, docteur. J'ai besoin d'autres armaments supplémentaires. C'est le jeu. Allez. Capitaine, tu es avec moi. C'est le temps pour vous passer à travers ce que nous avons trouvé. Donc le problème que nous sommes contre, c'est très rapide. Terramorphs, ils peuvent être partout. C'est à dire que nous trouver et disposer de nous-mêmes n'est pas une option. Mais si nous pouvions laisser quelque chose d'autre faire le travail pour nous ? Viens, je vais vous passer à travers ce que nous pensons. Vous vous souvenez de la créature dont nous avons parlé avant que vous étiez à Nira ? La chose qui mange les Terramorphs, les Assylis ? Les Asseles, Assylis. Apparemment, ils étaient les hôtes pour les Terramorphs. Mais quand l'U.C. s'est faite sur des produits synthétiques pendant la guerre de la colonie, les Assylis ont été choisiés pour remplir les détails. Nous pensons qu'ils étaient à l'extinction de l'extinction. Mais dans les données, l'équipe de recherche a trouver la location de quelques spécimens restants. Comme vous pouvez le voir, ce que nous proposons, c'est de l'envoyer les retourner. Nous devrions les populations, les distribuer dans les mondes humains, et nous laisser la nature prendre ses cours, en utilisant un méthode que des milliers de l'adaptation ont déjà effectué. Nous pouvons augmenter leur processus, en utilisant, 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 nous pouvons utiliser les Assylis'hôtes les prestataires de l'avion de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne de l'automne. C'est intéressant. Je pense vraiment qu'il pourrait. Mais aucun autre méthode pourrait tenir une lumière quand il s'agit de l'efficience, pas même les Asselis. Il y a des soldats spéciaux qui vont être accompagnés d'un Asselis. Et ils vont se balader sur la planète et tout ça. Ils vont essayer de... En gros, ils détruisent les orimorphes qui restent. Donc c'est ça que j'avais vu en fait, une fois que j'avais fait mon choix. Donc c'était assez intéressant. Les gens parlaient un peu de ça, de voir des nouvelles créatures et tout. Mais je pense que pour nous, on va choisir le microbe cette fois. Alors, voyons comment faire de ces plans une réalité. Ah non, il n'y a pas de temps à perdre. C'est exactement ce que j'ai hâte de entendre. Maintenant, la UCI a une petite base de l'Ontinien sur l'Ontinien. Nous sommes déclinés pour accès, mais nous devons aller voir avec la base de l'Ontinien, Sarah Hattoum, quand on se déroule. Je vais aider Percival et Kaiser à Prép, mais une fois que c'est terminé, nous allons rendez-vous avec vous là. Mais vous avez besoin de savoir, l'Ontinien... De l'équipement anti-Xéno, qui est vachement bien, vous allez voir. Et il y a un truc assez intéressant, ce qu'elle nous dit, donc elle nous dit que ça appartient aux Zorimorphes. Et elle a raison. En fait, vous allez pouvoir en trouver sur toute la planète. Peu importe où vous allez, même si vous prenez des lieux complètement aléatoires et tout ça, vous allez trouver des Zorimorphes qui se baladent, et il y en a beaucoup. Donc c'est assez intéressant de combattre les Zorimorphes là-bas. Je pense que c'est pas mal... Je viens de voir un morceau là. Genre, ça en fait, c'est de la nourriture, et vous en avez besoin... C'est de la nourriture exotique, je crois, et vous en avez besoin pour faire les repas là que je prends, les plus chers en fait. Je pense que ça vaut le coup de faire la chasse aux Zorimorphes. Oh, cette... Goddamn planète. Tu romantisisais un endroit quand tu es loin d'elle pour longtemps. Mais j'ai oublié de ce que peut être un morceau qui peut être un morceau qui peut être un morceau qui peut être un morceau. Maintenant, vous, que vous avez besoin ? Et pareil pour les drogues, je crois, parce qu'ils ont des trucs uniques là. Je sais plus exactement le nom, mais je pouvais faire des drogues en fait extrêmement élevées. C'est tout de l'exotique, donc ouais, chasser les Zorimorphes, c'est une bonne idée. Alors, permettez-moi de me présenter... J'en ai rien à faire de ta vie. Alors, qu'est-ce que t'as en stock ? Don du Vampire, un vol de Médoc, c'est ce que j'ai, c'est pas mal. Orion surcadence C, rechargement à la main, munitions volatiles... Ah tiens, rechargement à la main sur un Orion, ça peut être marrant ça. Faites un lance-grenade, infirmité, prochain attack, 30% de dégâts, ok, ça marche. Ça marche, alors, je veux prendre des grenades, je veux prendre des... T'as pas des 50 normales, hein, vais chier, c'est pas grave. Alors là, on peut trouver des tenues de l'U.C., c'est pas mal. Mais bon, c'est que du gris tout le temps. Je vois pas, je vois mal les gens en fait acheter des trucs comme ça. À moins que, vraiment, vous avez, je sais pas, genre... Rocher et tout, et vous trouvez rien d'intéressant. Je sais pas trop. Ça, c'est Marine Colonial, ça aussi, pareil. Vous avez deux variantes. Intéressant. Alors, les rations de combat de l'U.C., elles sont très lourdes, par contre, je crois. 0,50. Ah non, c'est pas les plus lourdes, non, non, c'est celles à trois étages, les plus lourdes. Là, on a quoi, on a ça ? En ce moment, pourquoi pas ? Euh... On peut te vendre depuis, parfait. Je sais que j'ai vendu des choses intéressantes, genre le vêtement, là, pour éviter d'utiliser des objets, quand on fait des mods, par exemple, sur les armes. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Un joli horimorphe, qui a été capturé. On peut partir. On peut partir. J'aurais peut-être pas dû le vendre, l'équipe. Enfin non, c'est pas grave. Après, c'est pas mal, ça marche bien. Des fois, vous n'utilisez pas des ressources quand vous faites des mods sur votre arme. Et j'avoue que certaines ressources, en fait, sont un peu reloues. Ça va ? Vous aimez bien mon vaisseau ? Ils sont assez reloues à avoir, donc bon. Mais bon, vous pouvez tout acheter en magasin, de toute façon. En tout cas, on est prêt à partir ou pas ? On se fait voir un peu notre statut. Yes ! Yes, yes, yes. Donc, l'ennemi intérieur. Rendez-vous à Londignon. Donc, c'est pas loin. C'est à Tolyman. Alors, Kimera, CQC. Alors, j'ai l'autorisation d'être là. J'ai rendez-vous avec le commandant Atoum. Parfait, merci. Merci bien. Alors, ici. Ici. Donc, ça, c'est Tolyman 2. C'est là où on va. Et ça, c'est le reste. Je ne suis pas allé après sur les autres endroits, genre là, par exemple, voir s'il y avait des orimorphes. Mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est seulement ici. Mais en tout cas, ici, moi, j'avais passé un petit moment sur la planète pour récupérer la faune, la flore et tout ça. Et les traits et tout. Et je me suis assez baladé aussi pour trouver des orimorphes. Il y a des orimorphes partout. Vous allez n'importe où sur la planète, il y aura des orimorphes qui se baladent. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympathique. Je vais regarder si je n'ai pas des... Non, je ne pense pas que j'en ai. Des objets exotiques. Mais je ne pense pas. On va sûrement en récupérer. Parfait, on y va. Donc là, on va nous donner du très, très bon matériel. On va nous donner du très, très bon matériel. Donc ça, c'est la base. La base avancée. Eh oh, oh, oh. Ça marche, merci. Base avancée, 4-4-1. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a certaines choses qui sont considérées comme volées. Donc ça, c'est des marines de l'UCE. Eux, ils sont entraînés pour combattre les orimorphes. Là, on a les Assylis. On a plein d'établis. On va parler aux gens. C'est par où ? Par là. On se gêne pas, hein. On se gêne pas. Voilà. Oh mon dieu, c'est maître. Oh là là. Ah. Ok, parfait. J'en étais sûr. Pas bien. Après, même si c'est du violet ou de l'or, c'est jamais très cher. Donc c'est pas vraiment intéressant. De toute façon, on va trouver plein de choses. Pas vraiment besoin de se... Se blinder maintenant. Salut. Capitaine Willem Garland, de l'avant-garde de l'UC. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est pour la bonne raison, mes soldats et moi, On va faire tout ce que nous pouvons pour éviter de l'entrée de l'école. Terramorphs sont omniprésents, Et le damage de la structure qu'il a donné quand... Quand Major Sinan's father bombed son port, Il a transformé large swathes de la metropole dans un labyrinthe. Parfait. Parfait. Comme vous voulez. Ça marche. Donc elle aussi, elle est équipée maintenant. Donc c'est cool. Tout le monde s'équipe. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Honnêtement, ce passage est cool. J'aime bien. Alors, l'armurie, je crois que c'est là. Je crois que c'est là, l'armurie. Bonjour. Je voudrais m'équiper. Merci. Donc on a ça, ça, ça. C'est tout du légendaire. Je vais vous montrer ça après. C'est vraiment bien. On va prendre ça aussi. Honnêtement, après, ça va être de la vente. De la revente, surtout. Très bien. Ça aussi, on peut le prendre. Expert. Alors, on peut le... Je crois qu'on peut le faire. Je sais qu'à un moment, j'avais pris quelque chose et ils avaient considéré ça comme du vol. Je vais voir. Un, deux, trois. Ah, je l'ai vu venir, celui-là. C'est bien. Hop. Non, on peut le prendre ça aussi. Ça marche. Ah, ça va pas être de la tarte. Donc, on s'équipe. Mais c'est vraiment sympa, en fait, de nous donner autant de matériel. Et, donc, je vais vous montrer. Donc, on a eu une arme qui est extrêmement bonne. Là, on a une armure. Alors, on fait voir un peu le violet, déjà. Sans dire, on a un pistolet varune. Bon, ça, ça aussi, ils sont bien. Ça, c'est pas vraiment intéressant. On a le Microgun X989. Extrêmement bien. Donc, il est vraiment anti-xéno. 29. Je crois qu'on a une version avancée. Qui est pas mal, du coup. On a ricoché. Donc, chaque quatrième tir, en fait, explique deux projectiles. Donc, ça, c'est cool. Saignement. Et après, extermination. Donc, bien contre les créatures. Après, on a, donc, l'armure. On a une version avancée. C'est cool. Dégâts en chez Paris-Alien. Soin auto. Sentinelle. 75% de chance de réduire les dégâts de 50% en restant immobile. Ça, je crois que c'est peut-être unique à l'armure en elle-même. Après, on a ça aussi. C'est en avancée. Le sac. Donc, dégâts au corps à corps. Charge max. Dégâts physiques d'énergie électromagnétique subit moins de 10%. Et après, on a, donc, ça aussi, par les aliens. Analyseur. 10% de dégâts aussi scannées. C'est pas mal. Mais bon, quand vous arrivez sur un nouveau monde, vous n'avez rien scanné. Donc, bon, voilà. Ça ne change pas grand-chose. 10% de chance d'inflammation proche. Et c'est encore en avancée. Donc, c'est bien. Donc, ouais. Vous avez quatre parties d'équipements, là, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très bonnes. Donc, ouais. Je vous conseille de faire un petit tour à votre vaisseau. Moi, c'est ce que je vais faire. Enfin, en tout cas, moi, dans le vaisseau, je peux. Mais je conseille, en fait, d'aller, d'utiliser cet équipement, si vous n'avez pas mieux. Alors, personnellement, je peux le faire sans, évidemment. Je peux faire. Il y a des explosions et tout, vous avez vu. Je peux faire complètement sans, mais j'ai bien envie de l'utiliser, en fait. Parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir un set d'armure dans ce jeu. Je trouve que c'est très, très rare d'avoir un set d'armure complet à chaque fois. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce jeu. C'est que c'est rare. C'est rare, tout simplement, d'avoir un set complet. Surtout qu'on ne peut pas changer, genre, les combinaisons, là. On ne peut pas changer, pour le moment, genre, pas celle-là, mais... L'apparence. Si on pouvait changer l'apparence, en fait, je mettrais tout le temps un set complet pour faire stylé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, on ne peut pas. Donc, à chaque fois, il faut trouver vraiment les bonnes... Les vraies armures qui existent, vous voyez ? Et d'avoir des armures qui vont les unes avec les autres et avoir des bonnes stats en même temps, c'est très, très chiant à trouver. C'est très compliqué. Donc, ça, c'est un des rares endroits où vous allez avoir une armure complète et qui est extrêmement puissante. Alors, bien sûr, elle est bien contrôlée. Surtout contre les aliens, mais elle est stylée. Elle est bien. On va même la mettre. Et je vais mettre le fusil aussi. Je vais faire une petite pause. Je vais tout améliorer. Et on se revoit après. Donc, ouais. En gros, c'est ça. Donc, elle est vraiment cool. Et on peut sortir la Gatling aussi. Donc, elle est vraiment cool. Alors, la Gatling, je vais être honnête. La Gatling, on va l'utiliser. Je vais vous montrer. Mais elle n'est pas top. Elle est mal pensée. Mais on verra ça après. Je vais tout modifier. Tout améliorer. Et on se revoit après. Donc, on est de retour. On est prêt pour la guerre contre les Xenos. Donc, je vais vous montrer. Par contre, on est un peu lourd. On est à 200. On est à 200. Je ne peux pas. Enfin, si. Je peux un peu baisser plus le poids. Mais c'est vrai que l'armure, en fait, pèse lourd. Rien que le micro gun. On est à 12,95. Et l'armure en elle-même, on a 20, 12, 6. Donc, je l'ai amélioré. Donc, on a mis protection, énergie, détection, protection de l'eau, composé gravitique. Protection, danger, régénération. Donc, ça, on régène en dehors des combats qui est très, très utile, en fait. Qui est très, très sympa. J'ai mis un peu plus de protection encore et tout ça. On a des poches. On augmente le poids qu'on peut porter. Donc, ouais. On a des bonnes stats. On a des bonnes stats. On est à quasiment 300 de physique. Après, en EM et énergie, on est à 300. Et après, en tout ce qui est corrosion, tout ça, on est minimum 25. Et on va jusqu'à 80. Donc, ouais. C'est bien. C'est cool. Honnêtement, c'est cool. Très, très bonne arme. Et pour l'arme... Armure, pardon. Très, très bonne armure. Et pour l'arme en elle-même, j'ai changé juste le canon. Il y avait un canon stabilisateur. Mais, en fait, il ne faut pas bouger. Je préfère avoir le canon long parce qu'en fait, je bouge quasiment tout le temps. Et on a mis... Il y avait un silencieux. J'ai mis compensateur à la place. Et après, j'ai mis munitions perforantes au lieu de grands chargeurs. Donc, on a les dégâts qui sont un peu augmentés. Mais bon. Ce n'est pas énorme. Mais ça tire vite et tout. Mais vous allez voir en combat. Vous allez voir un peu ce que ça donne en combat. Mais, ouais. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Un truc bête, par contre, c'est que quand... Vous voyez que là, je la porte à la main, la Gatling. Mais quand je la range, en fait, elle disparaît. Donc, ça, c'est un peu embêtant, je trouve. Je trouve que ça, c'est un peu bête. Toutes les autres armes, en fait, on les voit sur... Je vais où, moi ? Sur les épaules et tout ça. Mais là, celle-là, non. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Mais, ouais, je ne suis pas trop fan, en fait, des Gatling, au final. Parce que je trouve, je pense qu'elles étaient nettement mieux gérées. Ce n'est pas par là. Elles étaient nettement mieux gérées dans Fallout 4, en fait. Et en plus, on en avait, on en avait de plusieurs. C'est vous ! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je vais vous faire tomber tous. Pardon. Je pense qu'elles étaient plus intéressantes dans Fallout 4. En plus, il y en avait des différentes. Il y avait des physiques avec des balles normales. Et après, il y avait du laser, Gatling laser. Donc, ouais. Et dans Starfield, il y a le Mag Storm. Je crois que c'est le Mag Storm. Ça fait partie de ces armes-là. Elles ont un peu toutes la même gueule. Le Mag Storm qui tire encore plus vite et qui fait encore plus de dégâts par balle. Par contre, on ne peut mettre que deux modes, je crois. Donc, il n'y a pas vraiment trop de choix. Mais bon, c'est quand même mieux. Oups, pardon. Ça marche. On y va, on y va. C'est quoi ça ? Steak fromage. Je suis allé sur votre gare. Tu... Tu es prêt à faire ça ? Let's go. Et... On va faire ce déjeuner sur la route. Kaiser. Percival. Tout de suite à l'intérieur de votre côté. Je suis prêt. Le personnel de la route doit être routé par Kaiser maintenant. Tu as compris ? Roger. C'est clair. C'est peut-être trop clair. Oh, tu es un riot, robot. Kaiser, c'est parti. Unlocke le code transmitté. Tu peux ouvrir la date quand vous êtes prêts. Ça marche. Ok. On est en route dans la ville. Percival, où est-on ? On est en train de faire la première étape. On a une. On a vu ces. Pas loin. On a des créatures qui sont contrôlées. Ça marche. On va d'abord regarder un peu les soins. J'ai mis des nourritures en raccourci. On va mettre ça aussi. C'est parti. Bravo. Ça va. Avec les drogues, on fait très mal. Là, on doit être vraiment très bon en dégâts. Je vais voir un peu l'arme. Là, on est à 32 pare-balles. C'est pas énorme en fait. On va rester avec la Gatling. Mais le truc, c'est qu'il faut constamment tirer. Si vous commencez à tirer, en fait, vous vous arrêtez pas. Parce que là, on en apprend un peu plus que sur ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le fait de reprendre le tir est très très lent. Et surtout, c'est qu'on peut pas faire tourner le canon. On peut pas faire tourner le le canon en avance. Donc ça, c'est un peu embêtant, je trouve. C'est un peu comme un morf, though. Ton shipping yard est juste beyond the processing plan. Catch with some goodies is towards the rear of the facility. Kaiser, est-ce que nous sommes près de vous devez dire à la location de ces samples de là-bas ? Oui, ils sont faints. Mais je détecte des signatures de multiples valides. J'ai resté le pouvoir à les containers. Jackpot, rentre là et collecte autant que tu peux. Ça marche. Donc ouais, si on pouvait commencer à faire tourner en fait le canon quand on vise, c'est ce qui me manquerait en fait. On a une angelure, super. Wouah, il y a plein de trucs là. On va être chargé de tous les côtés. Donc ça, c'est leur cache. Donc ouais, c'est vraiment le seul truc que je regrette pour la gatling. Et du coup, ça la rend vraiment pas top. Le fait qu'on puisse pas... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Le fait qu'on puisse pas faire tourner le canon en fait en avance, ça la rend... Ça la rend très très bof en fait l'arme du coup. Et puis c'est une arme automatique. Donc comme j'ai dit plusieurs fois, les armes automatiques dans le jeu sont pas vraiment aimées. Sont pas vraiment aimées. Ça demande... Putain, tu te pousses, Kaiser ? Ça demande énormément de balles pour tuer des trucs. Si vous utilisez pas de drogue et tout, vous allez épuiser vos balles. Très facile, très vite. Alors, je sais plus par où il faut passer. Faut faire un détour. Faut faire un détour. On était à 11 000 de balles, on est à 9 200. Bon après, on a des chargeurs 400, mais c'est pour vous montrer quoi. Morphs, Je fais quasiment rien en dégâts. On l'a trouvé. Lui, il est invisible. Lui, il est invisible. Donc ouais, c'est un peu triste que la Gatling soit vraiment... Soit vraiment aussi faible. Je regrette vraiment ça. On a des caches un peu partout. Là, on a utilisé quand même énormément de balles juste pour tuer trois trucs. C'est abusé. Il y a du monde. Encore une fois, je pense que ça, c'est bien de la faire pendant la nuit, la mission. Ça fait un petit côté peur qui est rajouté. Ça fait un petit côté peur. C'est bon, on peut y aller avant que je meure de froid, là. Là, c'est où on était. Parfait, on avance. Mais ouais, c'est triste que la Gatling soit aussi nulle. Intéressant, ces plantes. Suivement, le mod aussi qu'ils vous mettent en première personne. Ça va, on a juste gaspillé 200 balles pour tuer quatre trucs. Ça va. Oh. Ça, ça, je prends. Tenue sportive de Renegade. Euh, non. Kaiser, non, non. Me colle pas parce qu'on va avoir un problème. On a déjà eu des problèmes dans le passé avec toi. Donc, me colle pas, s'il te plaît. Honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'un fusil. Cool, hein. Et ouais. Non, là. J'ai l'impression que c'est une découverte majeure. Pretty Major is right. Mais si ce que nous avons juste vu... Si c'est possible... Le Lazarus plant. C'est clairement un accelerant pour le Terramorph, un processus de transformation. Faire l'un vers l'autre, en un instant. Mais ça veut dire que si quelqu'un savait de ça, ils pourraient créer un Terramorph spawning. Vu à ce que nous venons d'assister, c'est très probable. Mais d'abord, vous devriez savoir la vérité sur tout ça. Mais on ne va jamais savoir si vous ne trouvez pas ce truc. Fais-le ! Go ! Tuer l'Horimorph ! Est-ce que j'ai toujours mes... Non, pas ça que je voulais dire. Est-ce que j'ai toujours mes boissons, là, qui sont... Ah non, ça va super vite, ça aussi. Ça, c'est chiant. C'est parti pour le combat. C'est parti pour le combat. C'est parti pour le combat. Ce fragile, il y a juste ici. Nuit Atlantis et Tau-Seti. Les transformations sur ces mondes, elles devraient être trégées par les mains humaines. C'est parti, vous comprenez ce que nous avons juste pensé ici ? Euh... Je crois que c'est une vie que les Azarés a été utilisés pour déclencher l'attaque sur la Nuit Atlantis. Exactement ! Quelqu'un a vu la plante Lazarus en action, et l'a utilisé pour trigger les attaques. Ça fait un sens, en fait. Tau-Seti était probablement leur premier test. Quelque place remote, où personne ne s'est demandé si quelques settlers se passent. On peut éviter de parler à travers... Enfin, sur les escaliers, là. Ça marche. Je pense que c'est probable. Une plante, cette rare, qui se présente sur deux planètes de l'U.C. Je pense que c'est plus que possible que les mains humaines soient impliquées ici. Mais ça n'a pas répondu à toutes les grandes questions. Qui pourrait faire quelque chose comme ça ? Et pourquoi ? Alors, nous aurons nos réponses très vite. Je vous en donne ma parole. J'espère que ça. Parce que quelqu'un a beaucoup à répondre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Relais de communication ? Ah oui, c'est ça. Bon, voilà. Ça marche. Ça marche. Parfait, on y va. Je regarde s'il y a des trucs à prendre. Oh non. Ah, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie. Ah, avancer aussi. On a pas des magazines. Les magazines ça m'intéresse. Ok, voyons voir. Réactivé. Erreur. Comptoir système de contrôle. On a besoin. Et nous faisons ça. Ah, Capitaine, je pense que je vois ça. Reboot engagé. Diagnostic. Diagnostic complete. Multiple systems unavailable. Priorité de sécurité détectée. Exterior power restored. Back in business. Warning, emergency recorder message detected. Transcription process engaged. Playback initiated. Admiral Sanoff, we need to make the evacuation request. That's... that's my father he's addressing. He... was here? Didn't think he'd have the guts to look those soldiers in the eye before blowing this place to pieces. Admiral! It just... transformed. An invisible weapon. No planet will be safe. Colonel, the troops have closed off the sewers after my evaluation. They're all in this facility. Other than our casualties? Yes, sir. Good. Get them into defensive positions around the spaceport. No one leaves. I'll send ships as soon as possible. Thank God. None of us wanted to go down small by those things. That won't be your fate, Colonel. You have my word. Transcription complete. Physical copy available. Un invisible weapon. He knew. He knew about the Lazarus plant. Grab that recording. We... We should talk. Ah... Ah... Donc il était au courant. On récupère l'enjeu d'histoirement qui est là. Alors là on va pouvoir lui dire ou pas. Paevictus. Il a destroyer ce place. Il a kill ces gens. Il a kill ces gens. garder ce qu'il savait sur la plante de Lazarus. Et les Terramorphs. Et tout ça, un secret. C'est pas moi. Ah non, c'est comme ça que j'interprete les choses. Il a vu le potentiel de la plante comme un weapon. Et l'a tué. Il a kill ces gens. Il a condamné cette ville pour les garder de partager ce qu'ils auraient vu. Il était... Il était... Il était... Il a décidé de sentenceer ses propres soldats à mort. Quel genre de commandant est-ce que c'est ? Mais je pense... Je pense que c'est juste une autre partie de son médecin. Il a pensé qu'il nous protège tous. Le secret de sa mort. Mais il n'a pas réussi. Maintenant, quelqu'un autre sait la plante de Lazarus. Et il est en utilisant exactement comme il a peur. Vous avez raison, il est mort maintenant. Et c'est à nous de lever le voile sur ce mystère. Et c'est là qu'on peut lui dire. Votre père est toujours en vie, etc. Donc on va mentir. C'est exactement correct. Let's move. The settled systems are counting on us. Ah bah c'est rapide. Parce que oui, mais évidemment si on lui dit qu'il a envie... L'explication dure longtemps. Ouais, l'échantillon il bouge. Les balles. J'ai encore plein de trucs. Je vais avoir plein de trucs à vendre. Ça va être fun. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Je pense pas. J'aime bien parce que quand on connait après le jeu, on voit les différentes parties de vaisseaux et tout ça. On sait à quoi ça sert, d'où elles viennent et tout ce marrant. On va regarder pour se soigner parce que j'ai plein de blessures à cause du froid. C'est pas embêtant. Très bien. Et après on a ça. Distance aux dégâts. On a notre grosse déstiole. On a notre dégâts. On a notre dégâts! C'est bon ? Il est très très gros lui. C'est bon. Maintenant, stache ce sample avec Kaiser et on est terminés. Final sample secure. Tout s'arrête. C'est temps de sortir de là. Percival, vous devriez l'inplugger et trouver un endroit où nous pouvons parler. Privately. On se retrouve bientôt. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici ? Des balles, des armes... Ok, nickel. Non, je pense pas que ça fasse quelque chose non plus. On a eu quoi ? 1400 et quelques ? De récompenses ? C'est pas mal. On va rentrer. Allez avance ! Je me suis bloqué sur la neige. Très bien. Meilleur fusil celui-là. Il est vraiment cool. Tellement rapide pour tirer. C'est bon, on touche à la fin. C'est bon. On est rentrés. Toutes les munitions qu'on a balancées. C'est abusé. Bonjour. Regarde à tous vous. En arrière du monde. On a eu un peu frantic sur les comms vers l'endroit. Mais il semblait que c'était un succès. Pas tout ce que nous avons besoin pour mettre ce plan en motion. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon relation a été un peu plus fous. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que Veivictus ne connaissait pas ce plan ? C'est ce que ça a semblé. C'est bon. Je pense que l'ancien admiral aurait dit à quelqu'un ce qu'il a appris. Même si il n'est pas assez clair pour tirer une attaque comme ça de l'horreur. C'est bon. Mais c'est clair que quelqu'un connait le plan et a réalisé ce qu'il pourrait se mettre. C'est bon. C'est bon. Je vais me pencher dessus. Après avoir fini l'investissement, nous vous rencontrons dans le travail. Et nous pouvons vérifier que nous pouvons vérifier les attaques. Mais en fin, vous pensez que vous pouvez voir ce que nous avons appris ? Vraiment si vous pouvez écrire une information sur qui a commis eu l'attaque ? Si c'était moi, j'ai commencé la scène du crime. En Nouvelle-Atlantis. Je vais me pencher dessus. Merci, Captain. Une fois que vous avez fini l'investissement, nous vous rencontrons dans la chambre de cabinet. Ils vont vouloir entendre ça. Prenez soin de vous-même. N'est-ce pas de dire à qui pourrait être ennuyé. Les samples sont préservés. Bon ben maintenant on retourne voir Vivictis et on va lui parler. On peut passer par là directement. Voilà, parfait. On peut rentrer. Donc ouais, on rentre. Et on a une nouvelle armure, nouvelle arme. Alors comme j'ai dit l'arme, bon elle est un peu bof au final. Mais nouvelle armure et tout. L'armure est vraiment cool. L'armure est cool. Elle est stylée en plus. Très puissante. Donc vraiment content. Mais ouais, il y a juste la Gatling. Je suis tellement déçu des Gatling dans ce jeu pour le moment. Après, évidemment, j'ai pas des améliorations pour... Enfin j'ai quoi, j'ai que... J'ai que balistique niveau 2. On pourrait avoir balistique et après c'est arme lourde. Par exemple là on a des dégâts supplémentaires. Donc parce que la Gatling c'est une arme lourde. Donc ça pourrait être bien mais bon. Vu le reste, genre le fusil à pompe est nettement mieux. Enfin, n'importe quoi est nettement mieux en fait. En tout cas, je vais juste... Mettre des choses dans la soute. Ça c'était quoi ça ? Transpercer les armures. Voilà, très bien. Est-ce que je veux voir si on... Si on a récupéré... Parce que je voulais vous montrer en fait ce que les choses peuvent avoir. Mais ouais, on a des choses... Fais voir la rareté. Spécial, Helium, Everywhere, Unique, Exotique. Enfin ouais, on peut avoir des choses assez intéressantes en combattant les... 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 Les orimorphes. Je vais vous montrer une seconde les... Les nourritures. Et après on va directement aller où on doit aller. Hello, Cap. Pas quoi que donc, celle-là. You need something or what ? Voilà. Genre... Ça... Il y a... Dans l'Alcane, il y a ça en fait. La viande. Là on en a trois, donc on en a récupéré. Et ça c'est ce qu'il nous faut en fait, pour faire des trucs de haut niveau. Par exemple là on peut voir pendant 12 minutes, 176 de résistance à l'énergie, des trucs comme ça. Et à chaque fois que vous voyez la viande là, c'est un truc assez rare. C'est de niveau 3 au niveau 4. Donc c'est là que vous faites des trucs très très intéressants pour la nourriture. Donc ouais. En tout cas, on se retrouve à New Atlantis. Et on arrive à l'endroit. On va aller lui parler. Après... Celui bien sûr il est au courant. Comme on a entendu l'enregistrement. Donc lui il est au courant que les plantes transformaient en fait les petites limaces en... En orimorphes directement. Alors, je connais vos secrets. Dites-moi la vérité sur les attaques, je vous épargnerai peut-être. On peut aller lentement, genre lui dire oui et plus encore etc. Mais on va prendre un peu une... Une version un peu plus rapide. Alors, comment on peut-être savoir ? Comment on peut-être savoir ? Tu es raconté la vérité, n'est-ce pas ? Tu veux entendre les mots, alors ? J'ai fait ça. Les terrormorphes attaques sur Tau Ceti. New Atlantis. J'ai fait ça. D'années de coordination entre mon associé et moi. Fondant savoir comment déployer les plantes de la Lazarus au-delà de Londinien. L'apprendre à le synthétiser. L'utiliser comme un outil. Maintenant, en étant le plus clair que vous êtes, je suis sûr que vous avez des pensées sur pourquoi je pourrais faire ça. Même avec des associés et tout ça. Trouver un moyen de synthétiser et de faire en sorte que le pollen de la plante, le Lazarus, puisse fonctionner en dehors de la planète en elle-même. Parce que sinon les plantes ne survivent pas normalement. Donc lui, il a trouvé un moyen. Alors là, on peut lui dire pourquoi il a fait ça. Donc quel meilleur moyen de montrer à lui c'est ? L'arme mortelle ? Quel est le Lazarus en l'utilisant ? Votre associé ? Qui travaillez-vous ? Trouver si longtemps sur quelque chose, ça semble personable. Vous pouvez être plus clair. Les attaques... C'est une correction. Quand j'ai découvert la planète, j'ai pensé de s'envoyer ce que j'ai trouvé. Mais nous étions en guerre. Et je ne peux pas risquer la information de ce danger de falloir dans les mauvaises mains. Donc j'ai ordré la bombe de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. J'ai arrêté deux problèmes à l'un. J'ai arrêté la spread de la terre de l'Union 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 de l'Union. Alors... Les informations auraient dû être données, protégées. Vous n'avez même pas confiance en vos propres gens à l'U.C. Ce sont les derniers jours de l'Union de l'Union de l'Union. C'est facile de dire maintenant, mais à ce moment-là, je n'étais pas en train d'ajouter une autre variable dangereuse à une guerre déjà catastrophique. Et puis, quand la guerre finissait, mon défi, mon exposition. Je faisais une décision. Après tout, j'ai donné tout pour les colonies. Ma vie comme je savais que c'était. Et quoi obtenirais-je pas? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, il avait déjà tout orchestré en fait dans sa tête, tout préparé Vous avez massacré citoyen du C parce que j'ai cru qu'on peut... Après on peut lui répondre plus ou moins n'importe quoi à servir au même Là ce qu'il me dit c'est pour ça que... C'est pour ça que Kaiser savait où aller en fait Si vous vous rappelez à un moment il a dit... Genre l'autre personne lui a demandé, le scientifique, lui a demandé comment tu sais ça à Kaiser Et Kaiser il a dit je ne sais pas, je sais pas pourquoi je le sais Mais il le sait, ben du coup c'était grâce à lui Alors ils m'honoreront pour avoir nettoyé le bordel que vous avez fait Si vous attendez un remerciement, vous en avez pour un moment Je suis simplement looking pour que vous connaissez la vérité Et ne pas oublierons l'importance de notre actual endgame Eliminant les Terramorphs Securant le connaissance de la plante de l'Azur Ce que nous avons mis en motione va protéger des milliers Peut-être milliers de lives Je suis simplement requer que une autre vie soit protégée Moi J'ai déjà envoyé l'évidence de l'Azur de l'Azur de l'Azur Dans les attaques de l'Azur L'Azur de l'Azur de l'Azur Tout ce que je demande C'est que vous confirmez ce que l'Azur de l'Azur Surtout, vous lui direz que c'est notre Lays Et notre Lays en soi Après tout J'ai toujours une longue liste de l'Azur de l'Azur Ce n'est pas le dernier de notre bien des travail ensemble Ce n'est pas une malade, Capitaine Mais Je ne suis pas en position de négocier Même si nous ne devons être ennemis, vous et moi, pensez à l'opportunité que j'ai offert ici. Ils sont plus sur le horizon, si vous faites ce que vous faites. Il va venir lui parler, puis après, il va nous donner une liste de personnes à tuer. Honnêtement, il y a une personne à tuer, je crois. Et après, il ne m'a plus jamais rien donné. Ce n'est pas vraiment super intéressant ce qu'il nous donne après. Donc, je vais essayer un truc un peu nouveau cette fois. Je vais dire que c'est de sa faute, voir un peu ce qui se passe. Par contre, je n'ai pas dit qu'il était vivant à Adrien, donc je ne sais pas trop comment elle va le prendre. Mais j'ai envie de tester des choses en fait, voir un peu ce que ça fait. Par où on passe ? Par là-bas. Donc ouais, on va voir un peu ce que ça fait, je suis assez curieux. Mais en gros, voilà, c'est ce qui va se passer maintenant. Et on arrive de toute façon à la fin de toute l'émission. C'est parfaitement. On est juste à l'écrivain. On a juste à l'écrivain. Donc, sur notre point de vue, c'est la bonne nouvelle, les Microbes et les Asiles sont les acteurs de l'écrivain et les Asiles sont tous les acteurs de l'écrivain comme les Terramorphs. C'est-ce que les plans poursoutre ces critres de notre monde. On va lui mentir à elle. Orlays ? Reginald Orlays ? Il a fait ça ? Je ne pensais pas qu'il était encore vivant. Vous êtes sûr que c'était lui ? C'est un travail impressionnant. Alors, donnez-nous l'écrivain. Où est Orlays maintenant ? Est-ce que tu es capable de l'écrivain ? Alors, j'ai essayé, mentir là, c'est mort, c'est mal passé, encore des frissons, évitons le sujet. J'ai essayé, mais il m'a préféré se tuer plutôt. Je suis désolé de l'écouter. Ces types de missions sont toujours difficiles. Vous avez une idée de pourquoi il aurait fait ça ? Ou ce qu'il avait fait avec la plante ? Je ne sais pas, il ne m'a jamais avoué, mentir. Il a trouvé la plante en cherchant les données d'armement dominant et sans les servir contre Lucet. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup d'abandonnés pour un ancien guerreux pour pêler là-bas. En tout cas, il s'empêche sur la plante et trouve la meilleure façon de retourner à l'Université pour essayer de lui mettre au trial. Il décide d'utiliser la plante contre les gens qui ont détrué son vieux. Je vois ça. Ah, peut-être qu'on peut lui dire. Alors, je n'ai rien d'autre. Vers quelle méthode penchez-vous ? Les deux solutions sont très efficaces. Non, on est bon. Euh, mince. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai rien d'autre à ajouter, mais non. Donc, on va voir. Je vais voir si c'est possible de le faire après. Ce que je voulais faire, en fait, devant le conseil, le cabinet, par rapport à dire que c'est la faute de Vevictis, pour voir s'ils réagissent, en fait. Je ne voulais pas lui dire à elle. Mais si jamais on ne peut pas, du coup, on ne pourra pas. Vous le testerez vous-même. OK, c'est parti. Alors, on va foutre le bordel. Ce deuxième rapport vient bien de qui je pense. Oh ! Alors, oui. Mais nez et craint, nous avons trouvé le coupable. Le second rapport, c'est de savoir aussi le perpetrator. Est-ce que Reginald ou Lays a-t-il réagir ces attaques, Capitaine ? Alors, rapport n'est que partiellement vrai. Orson a aidé, mais c'est Vevictis. Après, on peut mentir pour aller du côté de Vevictis. Je regrette, j'ai besoin d'un instant. On va dire ça. Ce rapport n'est que partiellement vrai. C'est quoi ? Oh, on doit... On a foutu le bordel. Oh, on doit... On a foutu le bordel. Ça, je ne l'avais pas fait, par exemple. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-ce que c'est lui ? Je sais celui-ci d'un autrement. C'est François. Il savait qu'ils puissent faire ça. Et il n'a dit rien. Il est un sociologue. Plain et simple, ma'am. C'est-ce que vous prenez ce record. Oui, ma'am. Vous prenez votre pardon, Capitaine ? Je vais, bien sûr, lancer une approche de l'investissement sur comment ça peut-être. Mais je ne doute que l'admiral sera vite pour partager tout ce qu'il connaît sur le sujet, une fois confronté avec ce record. C'est-ce que vous pouvez envoyer un de vos interrogateurs pour avoir un petit chat avec l'admiral ? Je vais vous envoyer l'ordre immédiatement. Bien. Combine avec tout le reste que vous avez tous découvertes. Je ne pense pas que les Colonnies de l'Union peut vous remercier. Je ne vous remercie suffisamment. Nous... On a fallu les gens de la Colonnies par ne pas réagir avec Vaevictus plus tard. J'ai envie de rectifier ce erreur immédiatement. Je suis incline d'accord, Capitaine. Maintenant, avec notre villain en masse, nous pouvons attendre aux autres matters à hand. Avec les threadss vous trouverez ici, le Lazarus Plant, les attacks, les Heat-leaches. Les trois de vous auront probablement des milliers de vies. Mais il faut que le cabinet pour assurer que ça ne peut jamais pas encore plus. comme ça, le cabinet va sécuriser la plante de Lazarus sur londinien. Tous les matériaux concernés à la plante seront classifiés pour assurer qu'aucun autre n'a appris sa vraie nature. Adrien n'a pas dit grand chose. Je pense qu'elle va nous faire la gueule après, mais on verra. Sécuriser les plantes ne suffit pas. Elles devraient être éradiquées. Ah, fais voir si on nous dit ça. On a déjà discuté l'élimination d'une espèce, Captain. Expliquez-moi pourquoi vous voulez éliminer l'autre. Ce sera plus difficile d'utiliser la plante à mauvais escient si nous effacons toute trace. Ouais, j'aurais été sûr. Oh ! Ah, j'ai cru qu'elle allait dire non, honnêtement. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire non, honnêtement. Mais nous tous comprends que c'est seulement une solution une solution. Le projet qu'on va en démarquer sera un long et difficile. Donc notre première étape doit être décider comment tout cela va être allé s'adapter. Madame la Présidente, ce microbe est clairement trop de risque. Le Asiliens sont le meilleur d'un moyen de l'aider. Pour quelqu'un de la connaissance de biologie, peut-être ? Le technologie derrière le microbe est la science, Madame la Présidente. Il n'est pas dangere. C'est une course à la laisser les Terramorphs serait le plus le chemin pour protéger l'humanité. Et les résultats vous verrez toujours à les meilleures questions. Ils ne sont pas ? Ce que vous pouvez voir, vous avez des débats par le cabinet aére. Nous réveillons que vous conseilleriez une recommence. Major ? Oui, ma'am. Sorry. Je suis juste en train de apprendre à mon père qui est vivant. Je suis désolé, Major. Mais je pense que vous comprenez pourquoi ça a dû être gardé dans la confiance en la confiance. Vous voulez un moment? Je... Je vais être bien. Nous avons eu des débats similares ourselves. C'est seulement... C'est seulement le Capitain qui a encore part. Je comprends. Capitaine, je sais que ce n'est peut-être pas votre expérience, mais nous voulons savoir votre take sur le sujet. Je suis heureux de voir que quelqu'un n'est pas peur d'une petite génétique appliquée. La division de sciences est en accord. Et Major Sinan? Dr Walker, vous trouverez-vous ça acceptable? Le Capitain est normalement une source de confiance. Et euh... Et ce cas continue de être. Il parle pour nous tous, ma'am. Et le cas est sédé. Nous allons commencer le processus immédiatement. Ils n'avaient pas vraiment l'air d'être d'accord quand même. Aujourd'hui, Mark's Day 1 pour l'United Colonies Terramorph Management Division. Faire-vous trois les membres fondants de la TMD. Ah, c'est marrant, ça. Alors, en tant qu'on me paie, moi ça me va. Alors, je pense que vous allez être assez content. Et maintenant, il y a plus à être fait. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. On a fini. Je crois qu'on a fini les trucs. Ouais, on a tout fini, ça y est. On a fini. On peut voir ça. On peut voir un peu ce qu'il nous demande, tu as là. On peut voir, elle nous fait la gueule ou pas. Je ne peux pas croire que vous connaissez mon père toute cette fois, et vous me mentiez. Je pensais qu'on était... Je pensais qu'on a au moins respecté l'un autre plus que ça. J'en étais sûr, je suis heureux de l'essayer. Vous êtes mieux placé par contre ça qu'il vaut dire. Oh, alors que vous followz tout ce qu'on donne, et... Vous... Vous... Vous êtes juste... Vous followz les ordres. C'est vrai ? Je sais certainement ce genre de déroulage ça peut être. Regarde, je... Je pense que je ne suis pas très heureuse que vous le gardiez de moi depuis ce long, mais... Je pense que je peux voir le passé d'un moment de... Monumentale bonne-headedness. Cette fois... Euh... Ça compte beaucoup pour moi. Bien sûr. C'est juste... C'est difficile de se trouver tout à l'heure. Tu sais, mon cœur a arrêté quand vous l'avez dit. C'est qu'il était encore... ... vivant. C'est qu'il devait voir encore. Je veux dire... J'ai dû, non ? C'est peut-être ma dernière chance. Ah bah oui ! Et j'ai réalisé... All confronting him now would prove is that he still has some sway over my life. And I know I can never escape the Sanon legacy. His and mine. But I'm not about to let my past sully a future that's... Well, it's brighter than it has been in a long time. And that's thanks to you. Oh... And I guess I should get a move on. Good luck out there, Captain. You do the same. Well, what I remember... Si vous aimez, vous baladez, en fait, avec des missions et tout à faire. Donc, à chaque fois, il faut récupérer des échantillons sur des créatures. Donc, vous pouvez les récupérer directement sans les tuer. Ou alors, vous pouvez les tuer et les récupérer. Peu importe. Mais du coup, voilà. Il va vous envoyer un peu à droite et à gauche. Des fois, c'est des systèmes qui sont haut niveau. Des fois, c'est des systèmes qui sont bas niveau. Des fois, c'est des systèmes qui sont vraiment à l'opposé de vous. Donc, c'est assez intéressant de faire ça. Et après, comme j'ai dit, il y a Vectus qui vous donne aussi une liste. Mais je crois qu'il y avait une personne à tuer, c'est tout. Et ça, c'était pas vraiment très très intéressant. Honnêtement, j'en ai fait quelques-unes pour les créatures, les échantillons à récupérer. C'était plutôt sympa. Et c'est à ce moment-là qu'il vous dit aussi, quand il vous envoie en fait récupérer des échantillons, il vous dit, j'ai aussi dit à Adrienne qu'elle pouvait vous accompagner si elle voulait. Donc, vous pouvez la prendre avec vous. Et elle, du coup, elle aime bien être sur le terrain. Donc, du coup, elle nous rejoint et elle devient une personne permanente, en fait, dans votre équipe, si vous voulez la prendre avec vous. Voilà. On va juste voir ce que c'est ses missions à lui, parce que je crois que c'est nouveau pour moi, mais je pense pas que ce soit très très intéressant. Merci. Merci. Ça marche. Ça fait plaisir de voir que UC récompense ce qu'il me met. Voilà, c'est ça. Oh, et j'ai eu une requête de Dr Walker. Je voulais vous aider à collecter des samples biologiques pour garder une attention à des négociations sur le horizon. Est-ce qu'il y a des missions qui vous appelle ? Alors, je veux bien une mission de l'avant-garde, donc ça c'est pour voler des missions, surtout en vaisseau je crois. Chant du Murph, frotté aux Horimorph, pensez plutôt à Perceval, donc on va en prendre ça, Horimorph. Il y a des chances de bagger des bugs, c'est vrai ? Alors, je peux le donner. Je vais juste vérifier mes logs. Ok. Ces coordonnées devraient vous aider à votre premier target. Là. Ces missions sont simples. Proceed à la location, tu as un critter avant de ne pas faire plus de mal. Juste être humain là-bas. Je ne veux pas vous être bangé trop mal sur votre première hunt. Super-Head Ultra, Captain. Super-Head Ultra. Donc voilà. On a fini. Ce n'est pas l'inventaire, on a fini. Donc Perceval, on a toujours ça qui est disponible. Donc c'est pour, comme j'ai expliqué, les échantillons. Qui est plutôt sympa, honnêtement, qui est vraiment sympa. Après, on a avant-garde chasse aux insectes. Comment tu as l'indiqué ? Polvo, c'est pas très loin en plus. Ouais, c'est avec Optarn. Installation industrielle. Donc ça, c'est pas mal dans un sens. Après ça, j'avoue que c'est un truc que je n'ai jamais fait. La chasse aux insectes, en fait. En fait, je ne suis jamais revenu... Une fois que j'ai commencé à faire les échantillons, je ne suis jamais revenu en fait, reparler à Tuala. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas pris ce type de mission. Mais voilà, vous avez ça. Et normalement... Je peux bien aller vérifier. Ok. Mais normalement, on a Vevictis... Ve... 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 Vevictis, pardon. Qui est plus disponible. On va aller le voir vite fait. Et après, on va mettre à fin du coup à... À ça et ça sera la fin pour nous. Alors... Mais voilà, lui, il nous donne des personnes à tuer. Parce qu'ils disent que... En fait, c'est des personnes qui sont dangereuses pour l'U.C. Mais que l'U.C. refuse d'attaquer. Parce qu'en fait, en gros, lui, on les tue avant... On les tue avant qu'ils fassent du mal. Donc c'est des meurtres. Il nous prend pour... Il nous prend pour un Hitman, en fait. C'est des meurtres. C'est tout simplement du meurtre qu'il nous propose. Euh... Mais voilà. Donc du coup, il est plus là. Et on peut rentrer ou pas ? Ah ouais, on peut rentrer maintenant. C'est intéressant. C'est du vol. On peut pas regarder les ordinateurs. Il y a pas de... Je sais pas... De choses secrètes à découvrir par rapport à ce qu'il savait. Non, y a rien. Peut-être en haut. Un violon. L'avenir de l'U.C. C'est fini que le cabinet a enfin eu le crance de se débarrasser de moi. Ah bah voilà. On a pas mal d'informations là. Si vous voulez regarder tout ça. Ouais. Donc on a un peu d'histoire par rapport à ça. Ça marche. Bon bah c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite série du coup. Avec les orimorphes et tout. C'est... C'est un des... Des bons. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien aussi cette petite histoire des orimorphes. Et surtout l'équipement. L'équipement est vraiment vraiment cool. Tout cet équipement de l'UC anti-xéno là. Très très puissant. Très très puissant. Très très classe. Et comme je disais, il n'y a que l'arme qui pêche un peu. Je vais même arrêter de l'utiliser moi, le micro-gun. Parce que ça, ça pompe trop de munitions pour les dégâts que ça fait. C'est un peu triste. Je préfère repasser à mon Kodama, honnêtement. Pour le 777. Mais voilà. Donc, ça sera tout pour cette série. C'est du coup ma deuxième série. Après le... La flotte écarlate et le 6-def. La prochaine fois, je ne sais pas sur ce que je ferai. On verra. En tout cas... En tout cas, ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501